On est avec Cédric Lucal, un des artisans de cette piste de Bercy, le mieux placé finalement pour nous en parler. Qu'est-ce que ça représente comme boulot cette construction ? Cette construction c'est 2500 m3 de terre, une terre parfois un peu capricieuse. Alors il faut jouer avec ça par rapport aux enchaînements, par rapport aux points d'appel, trier un peu ce qui est plus sec et moins sec pour que ce ne soit pas dangereux et spectaculaire pour la soirée. Donc voilà, c'est tout ce boulot là. C'est un chantier express, la piste doit être construite très rapidement, détruite très rapidement. C'est beaucoup de boulot, ça représente combien de personnes impliquées dans ce projet ? C'est le chantier de l'année quoi on va dire, c'est le chantier de l'année. Non, c'est une dizaine de personnes dans deux, trois jours. Après il y a une autre équipe qui arrive pour tout ce qui est protection gonflable, délimitation de piste et pub. Mais au niveau de la piste, il y a presque six engins avec six chauffeurs. Moi j'ai passé la nuit de lundi avec deux autres chauffeurs. Jean-Luc nous a rejoint à 6h30 et nous d'aller dormir un petit peu pour être opérationnel de l'après-midi au moins. Donc voilà, non, non, c'est express, comme tu dis, c'est express. Donc la piste, cette année, est-ce qu'elle est vraiment différente des autres années ? Est-ce qu'il y a des innovations ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? En premier, c'est la série de hoops qui est beaucoup plus longue. On a essayé de remettre avec Jean-Luc un gros triple central. C'est vrai que ça manquait un peu de gros sauts. C'est le problème en fait, sur une piste un peu étroite, dans un espace pas très grand, jouer, faire une piste assez spectaculaire pour les spectateurs, assez technique pour les pilotes. Donc voilà, on a essayé de remettre un gros triple par rapport aux spectateurs. Et un petit enchaînement, un petit enchaînement le long d'hélices, voilà, pas très haut. Le plus technique possible. Après, voilà, le problème, c'est toujours pareil, c'est essayer de trouver de la terre la plus sèche pour que cet enchaînement soit cohérent et technique jusqu'au bout. Bon là, on est à H-3, il reste un petit peu de boulot, tout sera prêt pour vendredi. Tout sera prêt pour vendredi. Après, je pense que déjà ce soir, toute la terre sera rentrée, les courses-chips seront faits. Jeudi après, c'est la journée un peu finition. Voilà, finition, talutage et tout le côté protection et pub qui arrive. Ok, et bien, à vendredi !